Bonjour à toi chers spectateurs dans les Angles Mort ou Things Heard and Seen de Shari Springer Berman et Robert Pulcini. C'est un film dont j'ai entendu parler vraiment quasi à la dernière minute et je dois avouer que le pitch me titillait bien parce que j'avais la sensation de revoir un peu les prémices du film You Should Have Left, la présence d'Amanda Seyfried appuyant un petit peu cette idée et je me disais c'était pas bon ça parce que David Koepp n'avait pas maîtrisé son sujet. Est-ce que cette histoire prenant place dans un contexte un petit peu plus ambigu avec une histoire de mystère un petit peu plus appuyé pourrait mieux marcher ? Donc c'est pour ça que je me suis rué sur ce film. Le résumé pour faire simple George et Catherine forment un couple charmant avec leur jeune fille Franny. Alors que George se voit proposer un poste dans une université en campagne Catherine abandonne son poste actuel de restauratrice d'art pour le suivre dans une maison bien étrange. Alors je n'ai absolument aucun doute je pense que ce film va diviser qu'il va y avoir des gens qui vont considérer que c'est un film très ambitieux intéressant avec une bonne base et il y en a d'autres qui vont clairement qualifier le film de pardon du terme sombre merde. Ce que je pourrais comprendre dans les deux cas personnellement je suis plutôt dans la case donc de gauche pour moi en tout cas cette case qui considère que le film a plein de bonnes petites idées. On sent que Paul Cini et Springer Berman ont envie d'emmener leur long métrage dans une direction où le spectateur va soit se poser beaucoup de questions ne va pas tout de suite avoir les réponses et surtout va être pris par une ambiance. Et c'est ça pour moi qui porte le film cette sensation que clairement si on veut le ranger dans la case horreur épouvante le film ne marche pas. Le film ne marche vraiment pas. Par contre si on appuie plus la case drame et mystère je trouve le film très intéressant. Je trouve qu'il va dans une direction où on se laisse vraiment prendre par les personnages notamment par ce personnage de Catherine qui je trouve est très attachant. On se laisse en prendre par l'ambiance, on se laisse porter par tous les mystères qui vont les amener à s'entrecroiser et à découvrir des choses les uns sur les autres et personnellement c'est ça qui m'a embarqué. C'est ça qui fait que vraiment au bout du compte j'ai trouvé le film peut-être pas parfait, soyons sincères, mais au moins qui va dans une direction où le spectateur est surpris et où on sait s'embarquer. Bon clairement on n'est pas surpris par la finalité du récit, on le voit venir assez rapidement. Ce qui est intéressant c'est le déroulé finalement et le cheminement qui va amener ces personnages à se retrouver dans la situation finale. Et cette partie là personnellement je l'ai beaucoup aimé parce que je la trouve maîtrisée, visuellement très intéressante et c'est encore une fois porté par une super ambiance. Le genre de l'épouvante peut prendre de nombreux visages, simplement celui d'un film assez classique qui va simplement chercher à nous faire peur avec des mécaniques classiques comme les sursauts et d'autres vont chercher à mettre en place une ambiance, une forme, un caractère particulier et prenant. Clairement Paul Cini et Springer Berman ont souhaité aller dans la deuxième direction pour une oeuvre qui possède un véritable cachet et une forme singulière, qui risque clairement de ne pas plaire à tout le monde mais qui pour autant résonne comme une oeuvre prenante, intense, assez dure même par instant et qui surtout parvient réellement à surprendre le spectateur. En termes d'écriture, le scénario est donc basé sur le bouquin d'Elisabeth Brandage et donc écrit par Shari Springer Berman ainsi que par Robert Paul Cini. Ce qui est intéressant c'est cette envie de vouloir construire un récit qui va prendre son temps. Peut-être clairement prendre trop son temps au bout du compte. Je dois avouer que par certains instants je trouvais que Springer Berman et Paul Cini avaient tendance à vouloir tellement construire un cheminement, je dirais pas balisé mais en tout cas bien segmenté de l'évolution de ces deux personnages principaux, qu'on peut se laisser deux trois instants planer en se disant pourquoi ça prend autant de temps. Parce que disons passé une heure dix on voit à peu près très facilement dans quelle direction les personnages vont être amenés et dans quelle direction ils vont devoir se diriger pour soit comprendre qui ils sont, soit juste interpréter correctement leur vision du monde. Et les 40 dernières minutes prennent trop leur temps. Bon on va dire les 20 dernières minutes fonctionnent bien mais il y a vraiment une bonne demi-heure où ça prend trop son temps, où ça va amener succinctement à la fois des remises en question de personnages, des nouvelles évolutions de caractère, des gros points qui vont forcer un petit peu certaines situations à se retourner. C'est pour moi le gros problème finalement de cette deuxième partie de ce scénario c'est que c'est un peu trop facile. Par rapport à la première qui encore une fois arrive à aller dans une direction où justement ça n'est pas trop balisé. Les caractères des personnages sont stéréotypés et emmenés par des archétypes assez convenus mais pour autant ce qui leur arrive on se laisse embarquer par ça et on se dit que ok j'arrive à visualiser assez facilement pourquoi ils vont dans cette direction ce qui m'intéresse c'est surtout de savoir comment ils vont en arriver là. Et c'est là que les deux auteurs arrivent à bien s'en sortir à comprendre que le bouquin de Brundage n'est qu'une porte finalement ouverte vers un questionnement assez profond de la place de Catherine au sein de ce couple et au sein de cette maison. Et à partir de là je trouve que le scénario fonctionne bien. Les deux auteurs récupèrent du roman de Brundage une essence comme évoqué avant qui résonne comme parfaitement maîtrisée mais qui surtout englobe la totalité de l'aventure et même si l'on ressent tout de même assez facilement une forme de facilité et de complexité maladroitement amenée de l'ensemble, on se laisse tout de même porter par tout cela. Au fond Pulcini et Springer Berman veulent surtout mettre en relief ce couple et le parallèle fait avec le passé de cette maison ce qui permet à l'ensemble du scénario de servir de parabole. Et si le message autour du féminicide est peut-être un peu lourd sur la fin, il ne perd pas pour autant de sa puissance dramatique et narrative lorsque l'on arrive justement à cette dite fin. En termes de mise en scène, Pulcini et Springer Berman sont deux auteurs qui ont une très belle mise en scène je trouve. Elle a du caractère, elle a du chien, elle a une vraie puissance graphique et il y a des scènes qui par moment sont très très bien appuyées et qui je trouve ont un vrai impact sur le spectateur. Je ne dirais pas que c'est parfait, soyons sincères, il y a des moments où clairement la mise en scène a tendance à vouloir en faire un peu trop. Je pense notamment à des reprises de plans séquences qui sont parfois un peu trop appuyées et qui je trouve fonctionnent pas très bien. Mais par contre je trouve que l'utilisation du grand angle, l'utilisation des quelques effets spéciaux qui sont très justement amenés au sein du cadre, notamment la première fois que le personnage de Catherine va enfiler la bague. Je trouve que c'est très bien amené, c'est très subtil, c'est très léger, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je trouve qu'il y a une très belle utilisation également du décor dans lequel il se trouve. Je trouve ce décor assez paradisiaque tout en étant anxiogène. C'est l'euphémisme finalement de ce genre d'endroit, cette espèce de maison en race campagne. C'est très idyllique. On a vraiment envie de se dire qu'on pourrait y vivre et en même temps on sent que ça pue. Et je trouve que Paul Cini et Springer Berman arrivent très bien à utiliser ça et arrivent à emmener ça dans la meilleure direction possible, c'est-à-dire celle où le spectateur va se sentir happé par cet endroit et va se dire je vois à 10 km que ça pue mais je me dis quand même, sait-on jamais, je pourrais y vivre. Et je trouve que c'est très bien appuyé par les deux cinéastes qui arrivent du coup à construire un film qui est porté par une ambiance. A tout de même des grosses maladresses derrière mais est tout de même porté par une ambiance. Paul Cini et Springer Berman exploitent assez bien leur mise en scène, sans forcément parvenir à apporter la tension que l'on pourrait attendre de ce genre de moment, mais pour autant il est indéniable que les deux auteurs dominent un projet complexe, souvent dense, mais qu'ils emmènent dans une direction logique. Il est sûr et certain que de nombreux spectateurs vont se sentir perdus face à tout cela, avoir l'impression que dans sa grande majorité le film est un peu trop porté par un ensemble de codes et surtout par un nombre assez impressionnant de paraboles sur le paradis et l'enfer, mais pour autant il est évident que dans son ensemble l'oeuvre porte ses paraboles avec une vraie logique et une vraie puissance. En termes de casting, je trouve celui-ci pas trop mal. Je trouve notamment James Norton plutôt bon dans le rôle de George. Il arrive à porter un personnage avec beaucoup d'énigmatisme tout en étant assez simple, ce qui je trouve est assez fort finalement. Nathalie d'ailleurs est très bien aussi. Alex Nostaler est excellent. Je trouve l'acteur vraiment bon dans un personnage qui pourrait être caricatural, mais ce n'est pas le cas. Anna Sophia Egger ainsi que Charlotte Mayer et Christine Griffith s'en sortent également bien. Je trouve la majorité du casting secondaire excellent. Je trouve vraiment qu'il y a des très belles interprétations qui portent très bien les persos. Pour moi, celle qui ressort tout de même le plus, c'est l'actrice principale qui à la fois me faisait un peu peur. J'avais vraiment peur de la direction dans laquelle elle allait être embarquée et en même temps je me suis dit ça peut être bon. Amanda Seyfried est excellente dans le rôle de Catherine, la jeune actrice apportant beaucoup à son personnage jusque dans les derniers retranchements d'une oeuvre qu'elle domine totalement et avec une grâce et une logique implacables. Au bout du compte, dans Les Angles Mort ou Things Heard and Seen est un film qui arrivera à vous embarquer dans une vraie ambiance si vous vous laissez l'opportunité de rentrer dedans. Parce que j'ai encore une fois pleinement conscience que c'est un type de film et une forme qui peuvent laisser de marbre. Mais si vous arrivez à vous laisser embarquer par cette histoire, par ses personnages, par leurs interprètes qui sont vraiment excellents et par une mise en scène qui a tout de même un graphisme très appuyé et très juste, je pense que dans Les Angles Mort de Charlie Springer-Berman et Robert Puccini, ça pourrait vous plaire. C'est dispo sur Netflix et si tant jamais, ça arrivera peut-être à vous conquérir. Encore une fois, je pense que c'est un film qui va diviser. A plus ! compliments à tous les enfants et à tous les enfants, ça pourrait être un film qui a tiếprar et le faire une seule fois. Et puis je pense que c'est un film qui a été 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 un film.